Bienvenue, vous êtes devant la séance de minuit et aujourd'hui votre invité c'est Laurent Melky pour vous traumatiser dans vos nuits les plus sombres. Merci beaucoup Laurent d'avoir accepté de me recevoir chez vous c'est vraiment super sympa. Premièrement quel a été votre parcours ? Il a été un petit peu verglacé par moment j'ai passé le bac comme tout le monde et juste après j'avais un petit coup de crayon donc mon père qui était économiste en banque donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus folichon a quand même compris qu'il y avait un petit don caché et il m'a dit bon ben écoute si tu veux dessiner tu vas passer 5 ans dans une pas dans un centre de redressement mais pas loin dans une boîte privée d'art alors j'ai passé les arts déco j'ai passé les arts appliqués etc. Et finalement j'ai atterri à l'ESSAG École supérieure d'art graphique de Paris qui se veut en pointe mais quand même assez traditionnel je veux dire par là qu'il y a des croquis de nus il y a de la chromatologie de l'histoire de l'art enfin bon. Et moi déjà je dessinais des vampires je dessinais des flics avec des matraques avec des trucs affreux et je suis rentré là dedans donc c'était un peu comme un chat qu'on trempe dans un bain d'acide tu vois. Donc j'étais pas très à l'aise bon je me suis un petit peu plié dans le moule et puis au bout de la troisième année bon j'avais 22 ans et je suis allé à New York. Et alors à New York qu'est-ce qui s'est passé il y avait une convention des démocrates dans la rue et il y avait plein de flics il y avait des chiens policiers tout sympa. Et après en revenant ils nous ont dit bon ben vous avez passé de bonnes vacances faites-nous un dessin de vos vacances. Alors tout le monde a fait des palmiers des trucs bon et puis moi j'ai dessiné New York alors le Bronx et tout avec des flics des bagnoles de flics avec des lumières des gyrophares et puis des chiens en métal avec des dents en métal horribles. Bon pour moi c'était déjà bon j'avais ressenti ça et c'est ça aussi le travail de l'affichiste c'est de ressentir quelque chose quand on est devant un film. Bon voilà et là je suis pas passé à côté donc voilà j'ai fait ce que j'avais ressenti à l'époque et malheureusement ben c'est pas bien passé et monsieur maître de Penningen en personne qui avait je sais plus quel âge paie à son âme et ben il a pas aimé et j'ai été le premier élève à avoir un conseil de discipline. Et voilà ben il faut se débrouiller il faut leur dire ben non je referai pas ça excusez-moi pour vulgarité ah oui j'avais oublié. Donc conseil de discipline pour vulgarité ça c'est ça commençait bien et je m'y attendais un peu et finalement ben j'ai eu la moyenne dans toutes les matières sinon j'y restais. Il me virait et je m'en suis sorti à voilà en me calmant un petit peu mais je me suis bien rattrapé la dernière année parce que c'était l'année de Crip Show. Alors en parallèle je faisais toutes les affiches ben pour la VHS les vidéos et tout c'était l'essor de ce nouvel art entre guillemets qui était la cassette. Et j'avais plein de boulot je démarrais en parallèle de l'école et il se trouve que d'un coup je suis passé de la vidéo au cinéma c'était mon grand rêve parce que il y avait un film à distribuer qui était Crip Show. Et ça d'un coup je me retrouve dans une grande salle avec un monde fou voilà mais en avant 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 première avant qu'il sorte. Puis là quand j'ai vu au générique Stephen King Romero je me suis dit oh là ça m'a donné des frissons je me suis dit là t'as pas le droit à l'erreur. Voilà et ça a été mon premier gros gros film qui est sorti donc en national partout et avec une affiche ah bah oui tiens d'ailleurs un bout là. Alors elle est pas complète si tu vois là il y a des bouts voilà normalement c'est une 3 sur 4 donc elle est beaucoup plus large c'était la grande liberté des années 80 c'est-à-dire on faisait n'importe quoi. C'est on avait le droit à tout on te faisait confiance moi on me prenait pour l'affiche en même temps je trouvais les slogans les titres d'accord tout plein de trucs et bon alors maintenant aujourd'hui on dit ah mais toi t'es pas auteur toi t'es pas dialoguiste toi t'es pas chacun dans sa case. C'est ça voilà et on catégorise beaucoup les choses à l'époque non ce qui m'a permis de délirer de faire ça et j'ai fait une esquisse voilà ils m'ont dit bon bah écoute d'accord mais nous on est pressé le film il sort dans 3 mois donc il faut qu'on ait le temps de faire la pub vas-y puis boum je m'y suis mis ils l'ont pris c'est passé tout de suite et je l'ai retrouvé en grand dans la rue. Et ça c'est une émotion que je suis pas près de moi. Quels étaient les films qui vous avaient marqué vous et que vous en donnez envie de justement... Bah tu sais enfin bon je vais pas faire trop le vieux con bien que j'en sois un maintenant mais à l'époque il y avait plein de grands films faits par les grandes majors mais qui se fichaient pas du monde quoi c'était pas les Marvel, Beast, Terre machin. A l'époque il y avait des idées il y avait des trucs incroyables genre 2001 l'Odyssée de l'espace qu'est-ce qu'il y avait il y avait Clockwork Orange c'est à dire Orange mécanique bon des trucs un peu coup de bambou quoi tu vois qui te tombent dessus et bon j'avais 18 ans donc il y avait plein plein de films fantastiques même l'exorciste bon alors voilà et moi je suis issu de bon je sais pas ce qui m'est tombé dessus mais depuis toujours depuis l'âge de 8 je dessine des vampires j'ai dû être traumatisé aussi mais voilà et alors après matinée de tout ça il y a eu le fameux Grand Rex le festival du Grand Rex le festival fantastique de Paris qui au début était pas au Grand Rex il était à Porte Maillot dans une salle de 2000 personnes c'était dément et j'ai allé aussi encore avec mon père alors c'était pas son truc mais je le traînais là et puis alors c'était génial c'était l'après-midi et il y avait trois films d'affilée des films de deux heures donc alors il y avait les Dents de la Mer il y avait des Gremlins il y avait beaucoup de films de la Hammer aussi alors là on n'avait que ça à se mettre sous la dent si je puis dire ces films de vampires alors bon avec Peter Cushing Christopher Oli moi j'étais un petit peu biberonné à ça Frank Einstein les grands classiques voilà tous ces grands mythes de l'époque mais bon il n'y avait pas encore le full chill est arrivé justement début 80 82 et là ça a été une grande respiration voilà alors j'allais tout le temps et il y avait des petits fanzines aussi dans les coursives et avec un certain Robert et Alain Shlokoff un peu barbus qui était là et qui vendait des trucs dépliants et à l'intérieur il y avait le Frankenstein avec Christopher Lee étonnant parce que Christopher Lee c'est Dracula et là je me suis avec encore des lentilles blanches tout recousues et tout je me suis dit c'est Frankenstein Christopher Lee ça m'avait marqué j'avais 15 ans et le poster c'était donc un fanzine qui se dépliait en 16 parties et alors je l'avais acheté on rentra avec des sacs de poubelles remplies des trucs pas possibles et puis sur grand écran c'est là que je me suis dit bon sang il faut que je fasse des affiches de films d'horreur parce que pour la petite histoire je faisais beaucoup de bandes dessinées mon maximum ça a été 4 planches pour raconter une histoire de vampire avec des calèches enfin du Dracula quoi c'était mon délire et puis je me suis dit j'en ai marre dessiner 15 000 fois le même personnage ici on a marre et puis en plus ça sert à rien parce que qu'est-ce qu'on va voir on va voir la couverture avant d'acheter si on l'achète les gens ils voient la couverture oui c'est ça donc autant vendre un truc vide avec une belle couverture c'est un peu ce que j'ai fait avec la vidéo après c'est à dire peu importe à la limite le film roule tant qu'il faut le client mais oui il faut créer le désir donc et alors je me suis dit laisse tomber les petits dessins les trucs fais une belle affiche et ça va bien servir le film et voilà et ça se verra alors comment se déroule la réalisation d'une affiche la préparation justement du poster final de la composition finale est-ce qu'on vous donne des photos de référence est-ce que vous obtenez des choses de la part des studios pour pouvoir vous lancer est-ce qu'il y a un cahier des charges précis à respecter avant de se lancer genre de mot qui écorche l'oreille j'aime pas ça moi je suis un électron libre tu as un cahier des charges appel d'or parce que c'est des trucs j'ai eu la chance jusqu'à maintenant d'éviter ces bombes là tu vois d'accord ah c'est un enfer ça non 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 la liberté avant tout l'art c'est la liberté bien sûr bon alors t'as la version ce que j'ai l'habitude de dire favelas Del Patatras c'est à dire à l'époque en vidéo bah on avait rien on avait même pas la vidéo des fois j'avais ouais une vidéo d'un film anamorphosé c'est à dire c'est la version aplatie cinéma qui a été mise en vidéo donc t'as un truc avec les tronches d'alien à l'alien comme ça donc comme c'est des films d'horreur c'est pas grave alors tu te mets ça dans ton magnétoscope qui lui aussi te met des bandes alors t'as un effet vraiment c'est c'est voilà c'est de l'impressionnisme à ce niveau là bon alors qu'on voit pas grand chose des fois c'est en plus c'était des vieux films tu vois des ressortis qu'il fallait lifter et faire des choses un peu plus intéressantes et modernes pour l'époque parce qu'à l'époque ce que je faisais c'était moderne et maintenant ce qui est bien c'est que oh qu'est-ce que c'est 80's c'est marrant comme quoi voilà t'es ultra moderne t'es branché à un moment et maintenant c'est vintage c'est vintage mais ce qui n'est pas plus mal à la limite il y en a qui tombe à la poubelle c'est terminé puis il y en a d'autres qui s'en sortent et on se rend compte ça c'est la fameuse comment on appelle ça la courbe si tu veux de la fame en gros c'est si un truc est de qualité à une époque et marque son temps bon moi j'ai essayé de marquer vraiment je le dis sans humilité c'est à dire je voulais faire des oeuvres d'art tout le temps l'obsession de laisser quelque chose de montrer ce que j'étais capable de faire donc de mettre le turbo tout le temps à fond et voilà alors à l'époque on s'en rendait pas compte les gens disaient c'est sympa c'est bien c'est nouveau c'est frais et puis en plus c'est très vidéo forcément ça venait de sortir et puis à un moment au bout de 10-15 ans de bons et loyaux services on a dit le Melky ça va on commence à connaître avec son coup de crayon là pour nous vendre n'importe quoi même des bons films on sait même plus parce qu'il passe d'un vidéodrome à un film je sais pas même de Stanley bon on se dit Stanley c'est très varié mais très naze en fait genre Harpies où vient des films enfin bon c'est les guerriers du Bronx bon ça c'est film culte aussi mais culte aujourd'hui à l'époque pas trop bon et alors il va pas nous la refaire et je suis devenu un petit peu bon has been genre le dessin c'est une question de mode hein des sinusoïdes donc ça descend et puis après avec le temps c'est la Madeleine de Proust qui revient puis on voit ses affiches on se dit tiens ah et c'est quand même aujourd'hui on s'ennuie il n'y a plus grand chose c'est que des photos où est l'art dans une photo dans un montage photo il faut le chercher c'est vraiment du merchandising alors on se rattrape à ça et puis il se trouve que je continue donc c'est ça je suis pas encore comme un moustique dans l'ambre complètement bloqué tu vois je continue encore à bouger quelques ailes voilà et les gens maintenant ils apprécient et quand on retourne en arrière et qu'on voit ces films là il se trouve que j'ai fait des films qui sont devenus cultes donc forcément l'affiche bah elle est culte et on dit illustrateur culte alors que je t'assure bon au début je l'étais pas après je casse gueule et après ça redevient et ça monte encore plus haut donc maintenant voilà c'est bien j'ai fait mes j'ai mes lettres de noblesse tant mieux mais je continue dans le même style ça je vous rassure après vous aviez un style quand même très particulier parce que c'est quand même très flashy très lumineux ah ouais voilà j'ai un bleu qui flash j'ai des couleurs qui sortent pas presque pas du tube mais bon je mets quelques petits ingrédients dedans pour que ça ça claque et puis et puis j'ai voilà j'ai ce style un peu minutieux bon la technique on s'en fiche en fait mais il faut que ça il faut qu'il y ait de l'émotion il faut que ça claque il faut une affiche ça doit aller en plein coeur ça doit toucher ça doit rester dans la tête quoi ça doit griller quelques neurones pour pour survivre même au film quoi c'est le but du jeu voilà il y a plein de films qu'on a oubliés mais c'est ce qu'on me dit mais les affiches restent les affiches sont restées elles restent parce que ça imprègne plus longtemps la rétine on est même pas obligé d'aller voir le film mais on voit l'affiche ça c'est la la supériorité que nous on a les illustrateurs par rapport aux pauvres réalisateurs où il faut acheter son truc nous c'est gratuit c'est dans la rue et du coup vous aviez des inspirations des artistes qui vous ont inspiré justement pour trouver ce style ou ah non bah non ça tu sais c'est pas d'accord non bon de toute façon on est des éponges on sort pas de la cuisse de jupiter en inventant un style comme ça on est pétri par notre par l'époque par nos contemporains moi j'ai été bah oui quand je faisais de la bande dessinée je peux te dire j'avais des maîtres j'allais à Angoulême il y avait Alexis bon bah il est mort il dessinait en pilote il y avait Mézières il y avait Valérian et Laureline il y avait Gottlieb tu vois c'est bon à l'école des savannes plein de trucs il y avait ouais Gottlieb Franquin alors Gaston voilà donc bon j'étais vraiment nourri par la BD en gros et puis après bah j'ai eu ouais j'ai eu des inspirations j'ai retrouvé des maîtres en la personne par exemple de Jean-Masci M-A-S-C-I-I il oeuvrait depuis les années 40 quoi il a fait à l'est d'Éden il a fait des films avec Marilyn Monroe il a fait plein de péplum voilà et tout ça au petit pinceau lui aussi il a pas changé il a même lui il est encore plus en retrait que moi parce qu'il utilise même pas l'aéro c'est vraiment même les fonds tout était dessiné il a fait pas mal de films de Golan Globus à l'époque Canon Group alors c'était des bronzones des films d'action et tout et moi chaque fois c'était dans les années 80 donc c'était plutôt vers la fin de sa carrière et il faisait des trucs ultra modernes avec du Chuck Norris et tout moi j'étais là je me dis bon sang à chaque fois qu'il y avait un film de Canon Group c'est à dire trois par mois car alors qu'il sortait je me dis bon sang c'est encore un qui me il me gratte la laine sur le dos quoi je me retrouvais tout nu à la fin quoi il prenait tout ce que j'aurais vraiment aimé faire et puis il y a aussi tous les Italiens alors c'est en I donc bon il y a remarque il y a Casaro c'est pas tellement en I alors Casaro c'est qui ? c'est celui il est lui il continue à dessiner c'est un maître absolu Casaro c'est donc un Italien qui a fait toutes les affiches de Rambo alors là Rambo tu la vois en 3 sur 4 moi j'ai eu la chance de la voir en grand dans la rue tu restes scotché t'as du muscle t'as des gouttes de sueur si tu vois un peu ce que je fais j'essaye d'avoir la même perfection la même ressemblance ça c'est aussi c'est un critère il faut vraiment c'est bien de faire un beau dessin il faut aussi que ça soit mieux que la photo pas moins bien pas c'est son frère non non c'est Alain Delon ou c'est JCVD ou c'est voilà mais c'est qu'il n'a pas le droit à l'erreur Belmondo voilà lui il m'a fait confiance parce qu'il a vu que ben que je ne le loupais pas quoi j'avais pas intérêt sinon lui il ne me ratait pas voilà et il y a Ciotti aussi c'est dans la même écurie si je puis dire que Casaro alors lui il a fait plein de je veux dire aussi des navets moi aussi j'en ai fait des films italiens alors là d'action sur le Vietnam des trucs comme ça avec des hélicos plus ou moins bancals et tout mais celui qui a vraiment enfoncé les portes du film d'action muscles cartouchières explosions et tout c'est vraiment Casaro qui a magnifié qui a su magnifier un petit film qui est maintenant un film culte c'est toujours la même chose tout le monde se fiche et lui Rambo Rambo 1 Rambo 2 bon après ça c'est un petit peu effiloché mais les deux premiers bon le premier c'est un film culte il n'y a rien à dire il est parfait mais il n'y a pas énormément d'action il y a de l'action dans les 20 dernières minutes et le reste ça se passe en forêt et moi je suis allé le voir pour l'action parce que bon sang tu vois il y a un faisceau horizontal moi je peux te décrire cette affiche il y a le nombre d'or là dedans c'est un hélico de l'armée au dessus d'une ville c'est la première fois qu'on voyait ça lui il a une pétoire un muscle bon ben c'est lui qui a lancé la rambo-spitalisation évidemment et donc j'ai été marqué par ça et puis après bon après il y a eu des films fantastiques mais sans en parler à l'arrière on voit donc l'affiche de vidéodrome comment ça s'est passé du coup pour fabriquer par exemple cette affiche là est ce que vous aviez vu le film avant est ce que alors il y a eu deux films on va dire trois qui ont vraiment qui m'ont qui m'ont marqué par leur sortie bon j'en ai parlé donc il y a clip show ça c'était dans une grande salle privée avec les distributeurs et pas les acteurs ni le réalisateur voilà et alors c'était dans une salle qui existe encore rue troyon avec des grands fauteuils alors ça c'est pour freddy aussi freddy 3 un film new line cinéma alors à l'époque le distributeur vidéo qui est toujours enfin qui est pas vu aussi les morts on se demande pourquoi comment c'est samuel adidas lui je l'aimais bien c'est qu'il est devenu un énorme producteur qui a fait plein de films avec jean claude van damme justement d'action et des trucs énormes des excaliburé alors que il avait 40 ans moi j'en avais 20 et m'a dit voilà bah écoute pour une fois j'ai un gros film clip show et après il ya eu freddy c'est lui qui a qui a sorti tout ça à la fois avec hollywood vidéo en vidéo et pour certains qu'il avait un gros catalogue un gros catalogue de petits films dont quelques pépites à l'intérieur qu'il a bien su mettre en valeur et voilà alors la façon de voir les films ça peut très bien se passer après c'est toujours la même chose tu prends tu vois le film après tu fais une esquisse donc vous preniez des notes durant le film oui mais après vous mémoriser les images voilà ils ont le plus marqué voilà alors l'intérêt c'est quand même d'avoir des photos et quand tu n'as pas de photos qu'est ce que tu fais comme soeur de sang il ya le symbole le symbolique donc soeur de sang c'est deux filles hop j'ai pris un portrait de ma mère parce que voilà j'avais je sais pas 19 20 ans 20 ans donc elle était à la maison il fallait j'avais une semaine pour faire clic elle était belle j'ai prise de face puis clac je les dessinais comme dans un miroir des deux côtés avec un miroir cassé et derrière une tête de mort à la inferno oui de dario argento fabuleuse bon le film est pas mal parce que j'adore d'ailleurs jean taux pour ses lumières et tout mais cette affiche sur fond noir avec la typo même la typo inferno qui en vivaldi pour les connaisseurs puis c'est voilà ça ça m'a marqué et là tu vois c'est c'est un emprunt on va dire c'est un hommage donc j'ai mis ce crâne un peu violet derrière et puis donc les deux soeurs de sang c'est deux parties du visage et donc de loin on voit un visage reconstitué mais avec en filigrane dans la mort qui guette derrière voilà donc ça c'est le symbolique quand tu n'as pas de photos tu te débrouilles et j'étais bien à l'aise avec ça parce que puis justement j'étais le seul à faire ça c'est peut-être aussi ça qui a marqué et qui a qui a donné ce style qui a marqué aussi les jeunes de cette époque parce que ça c'est vrai que c'est ça choqué et plus qu'une photo même gore bon on sait que c'est une photo c'est un trucage et voilà mais là ça faisait appel à des choses qui étaient vraiment plus enfouis quoi et ça faisait remonter nos peurs primales on va dire avez-vous refusé des projets d'affiches ou alors d'autres affiches par exemple que vous aviez proposé mais qui n'ont pas abouti on m'a proposé alors un film justement de dario argento alors comment il s'appelle celui-là j'en ai pas eu 36 qui ont été refusés c'est bon je me rappelle de ce que j'avais dessiné c'est un un papillon avec des deux yeux dans les ailes phénoména afin de chancure phénoména bon film bon somme toute assez moyen mais quand même avec quelques petites fulgurances et puis c'était surtout dario après sur le fameux suspiria qui m'avait marqué d'oeuvres absolus à absolu baroque grandiloquent musique c'est génial de gobelins l'image on a l'impression d'être dans une peinture mais c'est à la renaissance quoi italienne voilà et j'ai vraiment bien abouti j'ai fait pas mal d'esquisses que je présenterai j'espère dans un livre bientôt là que je dois faire et et ben ça voilà là c'est ça ça s'est pas fait qu'est ce qu'il y a eu d'autre tu n'as pas eu tant tant que ça parce que je sens les projets un petit peu tu vois un petit peu foireux j'ai moi j'ai pas j'ai pas le temps que je ne peux pas me mettre à faire c'est c'est long de faire des esquisses pour voir film faut cogiter faut essayer voilà on s'implique complètement alors bon non j'ai pas eu tant que ça de désillusion votre métier vous a emmené aux états unis et pour certains projets je suis allé avec skerzo à l'époque skerzo j'avais aussi trouvé non seulement les titres des films alors j'en ai fait plein avec skerzo je me rappelle plus plein de catalogues d'épouvante question il y avait ah oui bah par exemple il ya trauma il ya quand il s'appelle c'est 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 vieux suppliez le alors je me rappelle de mon slogan suppliez le pour qu'il vous tue d'abord pyromaniaque ça y est pyromaniaque alors ça c'est aussi un titre inventé un logo inventé un slogan inventé et une affiche complètement mais là par contre c'est un très très bon film c'est un norman bates qui tue au lance-flammes ses amantes et puis qui les enterrent et moi je pendant tout le film j'attendais à ce qu'elles sortent tu vois que moi je suis obsédé par les morts vivantes donc je me suis dit bon sang quand est-ce qu'ils reviennent pour pour justement hanté c'est c'était psychologique hanté puis emporté le fameux gars un peu désaxé dans le trou quoi c'était le but ça et non ils sont passé à côté mais sur la fiche je suis pas passé à côté donc il ya deux mains qui sortent d'un de voilà d'un caveau et puis au dessus il ya le gars avec sa combinaison et son lance-flammes qui est là pyromaniaque suppliez-le pour qu'il vous tue d'abord donc je suis allé avec skerzo et il vendait des magnétoscopes justement les premiers magnétoscopes et il s'est dit bah je vais faire aussi distributeurs pour gagner de l'argent de films comme hollywood vidéo et il m'a dit bah tiens vas-y je t'envoie chez hollywood vidéo si ça marche bah après tu feras aussi mes affiches donc j'ai fait hollywood vidéo j'en ai fait une dizaine vestrons etc mélissa films bon on est parti au je sais pas amf le marché du film américain à los angeles comme ça pour voir certaines stars de parce que lui il avait donc des des films et il y avait des distributeurs de cinéma qui devaient rencontrer là bas avec les stars incorporé quoi alors on a fait des super rencontres et à l'époque je te l'avais parlé tout à l'heure de canon group c'est à dire ménoem golan et yoran globus je les ai rencontrés et moi j'avais mon petit dossier je montrais tout ça les gars all right cigare de 20 kilomètres de long avec trépied et tout c'est not bad it's pretty pretty nice man do you want to work with us moi je comprenais un mot sur deux je dis oui yes 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 why not we can try et puis il me dit ok bah alors stay with us il me file une clé il me dit c'est une clé d'hôtel tu te débrouilles c'est un pass une clé d'hôtel tu restes trois mois et on a bah on a le catalogue qui me faisait tant baver avec les bronze zones enfin que c'était vraiment les films d'action tu sais mais fait à l'arrache par voilà avec trois francis sous mais portée disparue tu sais chef norris 1 2 3 et match et je suis bon sang là si j'arrive à griller matchy à faire les affiches américaines ça serait encore et puis je me suis dit non non là déconne pas parce que tu vas rester aux états unis trois mois alors que là ta place c'est quand même à paris mon vieux pété français tu commences une belle carrière dans la vidéo là bas c'est le ciné bon ciné on a toujours eu la vidéo je sentais que c'était un truc qu'il fallait pas louper quoi fallait pas j'étais j'étais dedans j'avais quatre affiches à faire par mois ça roulait j'avais des trucs intéressants j'avais des freddy qui me tombait dessus bon je pouvais en effet refaire les affiches américaines pour le domaine français bon mais là j'étais à la source mais sur son truc là c'était un peu comme phantom of the paradise tu sais le pacte de sang tu restes là ta vie m'appartient voilà clac on va te mettre derrière les barreaux et tu vas nous faire nous pondre trois affiches par jour je voyais ça comme ça je me suis dit bon allez je les laisse tomber et j'ai dit non à canon group alors donc et bien là on a évidemment on va commencer par vidéodrome avec debbie harry donc ça c'est une idée perso qui se retrouve pas sur l'affiche américaine et là c'est carrément un pistolet que j'ai encore en plastique avec ma main que j'avais pris en photo et que j'ai tout redessiné parce que normalement la vraie scène c'est le tube cathodique qui s'allonge et il y a une main en dessous en fait mais on voit pas une main qui déchire le tube tu vois c'est des petits détails comme ça mais je me suis vraiment fait plaisir et ça quand tu vois ça en très grand ça choque parce que c'est vraiment c'est énorme quoi c'est un impact c'est le but du jeu tu vois et là dans le même genre ça je viens de faire ça on va dire c'est vraiment un papier calque c'est étonnant et voilà c'est pour le groupe parcels donc c'est un groupe australien qui aimait bien ce que je faisais et par son intermédiaire on a réussi à être en contact et j'ai fait l'affiche de son clip bon là je me suis fait plaisir évidemment la fille il faut pas faut pas la chercher c'est facile moi je l'ai trouvé donc c'est plutôt moi c'est ma femme donc je la mets un petit peu à toutes les sauces alors je m'en inspire tu sais tous les illustrateurs et les peintres ont leur muse bon ben moi c'est mon épouse donc j'ai de la chance et puis elle colle très bien à ce genre de film là si on lève un petit peu alors là on a le loup garou de l'ombre de john landis excellent film et puis magnifique affiche tu vois vraiment dans la simplicité incroyable en effet ça c'est vraiment le symbolique là c'est vraiment l'onirique l'ésotérique enfin tous les hic possibles voilà alors ça c'est du fantastique ok mais il n'y a pas que ça alors le bébel il n'y a pas que du bébel qui flingue ça c'est le corps de mon ennemi tu vois avec quelques petites scènes voilà c'est comme ça que je conçois une affiche et là le titre est là ensuite voilà et un peu plus haut bah derrière si tu enlèves bébel qu'est-ce qu'il y a derrière bah t'as de l'ombre forcément alors elle dont je te parlais tout à l'heure oui alors là c'est alors Brigitte Laé dans un rôle sensible non non dans l'exécutrice alors ça ça bon ça va bientôt sortir en vidéo c'est un film des années 86 je crois ouais pendant la grande époque de Belmondo et c'est Serito René Château qui a lancé ça à la Belmondo parce que c'était les mêmes producteurs distributeurs toute dernière en lice bah c'est Cyborg donc Cyborg alors ça c'est voilà Cyborg que j'avais pas vu ah oui à mon corps défendant j'avoue et encore une fois il faut magnifier le film le but du jeu c'est pas de montrer le manque d'argent le manque d'éclairage il faut vraiment faut en rajouter c'est Monsieur Plus Balzen tu vois tu rajoutes des noix de cajou tu rajoutes des trucs pour que ça craque sous la dent et il faut que les gens prennent plein la vue pour avoir envie ensuite soit d'acheter le DVD soit d'aller en salle voilà voir si c'est vrai sur Facebook bah tu as Jean-Claude Van Damme qui a flashé là-dessus et qui m'a demandé bon bah l'autorisation de la mettre pour la sortie du film en même temps sur son Facebook perso et là bah là là il y a eu autant de personnes qui ont apprécié l'affiche que des gens qui ont apprécié le film évidemment parce que Seabox c'est un film quand même très connu tout le monde dit oh c'est phénoménal mais c'est toutes les années 80 j'en ai marre d'entendre ça c'est en 80 je dessinais comme ça moi j'ai pas eu les périodes rose, bleu, vert, jaune Picasso je change je dessine pas avec des fils de fer non moi j'ai continué voilà j'ai tracé mon chemin il m'amène je sais pas si je fais pas une boucle mais c'est vrai alors c'est peut-être années 80 parce que j'ai explosé j'ai démarré et j'ai marqué les années 80 dans la vidéo mais moi je continue comme ça alors tant pis ou tant mieux j'en sais rien peut-être parce qu'on l'a pas vu pendant tellement longtemps que du coup les gens l'ont oublié et s'est revenu en... c'est ça j'ai sculpté quelque chose dans les années 80 qui parle mais moi j'ai je n'ai pas changé voilà un petit peur sur la ville sympa de l'époque tout en cascade tout en bébel en blouson de cuir en piton 357 magnum c'est la 200 de Mad Movies avec des dédicaces cultes Toby Hooper Hooper c'est génial il nous a quitté depuis il n'y a pas très très longtemps il n'y a pas longtemps et alors en haut alors là je suis encore plus fier William Friedkin réalisateur de L'Exorciste entre autres je connais Sorcerer aussi et là c'est moi en fait qui ai fait cette petite sélection voilà tu vois j'ai quand même mis la star de mon enfance Christopher Lee par qui tout a démarré à côté de Michael Myers oui Michael Myers il y a Freddy évidemment parce que comme je le connais bien et puis Massacre nouvelle version avec Freyer ça en grand et comment s'est passée la rencontre alors avec Toby Hooper pour avoir cette signature je suis allé attends je vais poser ça ça se passait lors de la mise en 4K de Massacre à la tronçonneuse alors j'ai vu ça je crois que c'était au Grand Rex et il était là j'avais prévu le coup et j'avais amené la 200 de Mad Movies qui était là alors là j'ennuyais tous mes voisins avec ça après je le vois passer il était assez usé assez fatigué puis après il se lève il vient dans les travées puis je sors le truc je lui saute dessus je le kidnappe et puis il a vu ça puis là il a signé j'avais amené le feutre métal le même feutre qui a servi à dédicacer Belmondo Delon il en a vu il en a vu du monde il a 30 ans il n'a pas séché et Friedkin ? Friedkin lui c'était à l'occasion de mon expo à Strasbourg lors du festival du film fantastique de Strasbourg européen et comme j'avais fait une monographie c'est à dire tous ses tableaux il était représenté lui il est passé il a super apprécié et puis la dédication on a ouvert le cadre parce qu'on avait prévu le coup normalement c'est scotché derrière mais celui-là il y a des appâts donc clac clac il a dédicacé il y a une photo d'ailleurs super cool et puis voilà et puis s'en est allé et moi aussi de mon côté c'est fini j'espère que vous avez passé un bon moment et puis je vous dis à bientôt merci beaucoup pas mal d'autres horreurs au revoir Sous-titrage ST' 501